Et d'un coup sec Il ne faut pas faire trop petit non plus Donc ça, c'est le greffon Non là ça va, c'est pas trop petit Donc après, préparation du port de greffe On reprend juste la partie vaste Donc là vous voyez comment c'est là Là c'est comme si il faut couper dans le sens opposé Vous voyez la bague on peut le mettre déjà en dessous Et puis donc là, vous mettez les deux avec Et on remonte Et ça coince C'est tout Donc vous voyez ce qui est important là C'est de s'assurer Qu'ici les deux côtés Que ça colle avec quoi, quand c'est le même diamètre Donc automatiquement ça va coller C'est de s'assurer Il est où ton porte ? Il est là Ouais ouais ça va Ça a pas la même gueule que celui de son temps Il est là C'est de s'assurer C'est de s'assurer Oh putain Oh Monsieur Fontaine Qu'est-ce qui vous est arrivé monsieur Fontaine ? Oh Les gars il y a eu un problème avec monsieur Fontaine Il faut que ça monte Parce que plus que ça monte, plus on risque que ça tombe Même si on fait Là les pieds dans combien de temps ? C'est ça Bah là exactement Les pieds il fait Euh C'est de gros Des pieds Ça monte Il faut qu'il faut arracher Les rouges Les rouges Les rouges Non ça fait un raché Il se parle des rouges Les petits plantes On peut les beaux Ouais Tu peux arracher Donc en arracher le gros On voudra les petits Non En fait Donc en rassembler Quand on arracher Les petits plantes Les petits plantes Les petits plantes Les petits plantes et panoramics ça va tu gère bien la faucille un peu communiste quoi une punaise mais alors ordre là je suis en opération commando je me suis planqué j'ai l'arme je vais essayer de sortir ok allez on y retourne attention vous avez benoît c'est toi qui a fait tout ça oui c'est chouette donc tu as tout ok j'ai un peu galéré parce que bon bah voilà c'est marrant ça ressemble pas trop à des girofliers ça tu es sûr de toi parce que tu regardes en face d'accord oui peut-être peut-être dans l'autre angle de douille ok d'accord donc là tu as désherber j'ai désherber tu as coupé l'herbe les lianes tout ça aux pieds ok sympa ouais c'est chouette le giroflier j'ai massé ok merci à toi à mandy là je filme là on va s'y vas y mais c'est du tiens mais c'est du tiens mais c'est mon tout ça c'est la queue j'aurais même pas pensé au lavé parce que sinon c'est comme si ok ouais donc il faut limite un broyeur c'est bon merci non je vais pas dire que t'es bon à l'aise au bas allez vous bien mélanger là le but de le mouiller légèrement comme ça d'arriver à quoi il l'a dit tout à l'heure il l'a dit mais je suis toujours en train de faire caca dans les toilettes tu peux pas faire tout moi merde oh celle là je la garde oh celle là je la garde déboîter les plats sans se déboîter oh merde il faut pas écouter les plats là donc on met une première couche de substrat ensuite il faut tasser légèrement et c'est un peu ça la difficulté que un stagiaire a du mal à mesurer le degré de tassement il faut tasser légèrement il faut pas compacter complètement pour quelle raison donc il faut tasser légèrement pas pied d'air trop léger on tasse légèrement ça favorise le développement du système racinaire et ça favorise le démotage par la suite si c'est trop léger vous allez démoter donc la motte va casser voilà c'est exactement ça si vous tassez trop les racines auront du mal à coloniser tout le substrat parce que c'est trop compacté voilà donc premier tassement tac 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 attend chef il y a un premier tassement et un rajout il y a un rajout un rajout que ce n'est pas tasser pour les modes compressés là la machine va compresser les modes à sec tu vois quand c'est compressé à sec automatiquement ça pourra pas avoir un excès de tassement si tu mouilles tu compactes trop là par exemple comme c'est un peu mouillé là si on tasse trop ça va sentir et c'est premier à vous aussi à sec c'est pas le temps de travail là on est d'un cadre pédagogique ça faut faire ça mille plans là s'il faut semer pour faire mille modes c'est très rapide et quand tu as le coup de main là je dis ah bon faut bien vous montrer faut que vous envoyez un peu l'air donc là vous pouvez toucher et vous verrez que n'appuyez pas trop fort c'est légèrement pour que vous sentiez le tassement c'est pas trop mouillé il faut toucher légèrement l'arrosage tout à l'heure le fait que ça il fallait pas quand c'est un peu sec de remplir là j'ai pris quelques petits bâtons de bois là pour faire les pré-trous que j'ai désinfecté à l'alcool bien sûr au milieu de chaque alvéole en fait on appelle ça ici les alvéoles et donc pour faire un pré-trous pas trop profond en fonction de la grosse et de la graine donc de préférence il faut le faire tourner de façon à former comme un petit piton là oui et non pas chaque direct et donc si la graine à une bonne encore une bonne faculté germinative donc ça va germer et donc ça permet de vérifier avant d'entamer un semis à plus grande échelle que les graines sont bonnes sinon on peut les ramener au magasin oui oui d'où l'intérêt quand vous achetez de bien garder la facture en plus quand c'est des semences même les semences professionnelles parfois ça peut dire forcément que ça va bien germer parce que tout dépend du stockage tout ce qui est des semences pro qui sort pas d'un frigo d'une chambre froide là il faut faire très très attention et regarder quand même la date limite aussi que c'est pas dépassé parce que bon les gens veulent vendre donc et s'il y a un souci de germination donc on ramène avec la facture et en général sur un lot aussi un problème ne vous inquiétez pas tous les producteurs vont faire là nous remplit les plaques d'une bonne tourbe légèrement humide et afin d'y déposer quelques graines de délicatement délicatement bien évidemment pour pas les brusquer de concombre justement ici et donc on va veiller à bien tasser l'ensemble pour faire un lit au niveau crucial crucial et fatidique consiste justement donc à tasser quand on est là on va essayer d'appuyer on va commencer ici deux doigts voilà deux doigts toujours deux doigts on va tasser comme ça histoire de créer ce lit qui va accueillir la semence la semence suprême d'accord exactement voici notre formateur qui s'approche donc à ma gauche délicatement délicatement bien évidemment et c'est son oeil aguerri qui va superviser contrôle contrôle analyse le doigté concernant ce tassage d'accord tassage ou tassement 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 déjà ici dans un peu faible voilà tu en profites pour pour éliminer les petits dépôts non supprimés lors du tamis le substrat là vous voyez que c'est plus grossier donc ça c'est pour le revotage pour cette raison c'est comme ça bien rasé regardez comme c'est là bas là alors bon donc ensuite tu rajoutes une petite couche une petite couche de terreau et ça donc c'est pour semer du temps et ça donc c'est pour semer du temps et c'est une petite couche de terreau bon on va continuer et peut-être un peu il est pas un peu trop humide un petit peu trop humide un petit peu humide Ok et ça donc c'est pour semer du temps du bledina. Mon premier pot de pomme. Donc on va faire plein de petits pots de bledina. Donc à partir de là, une fois que le tassage est terminé, on va laver nos mains parce que sinon on va y avoir contamination au niveau de la semence. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc on va laver nos mains à l'école de 70. On va les essuyer. On a pas bu une partie. On va commencer à fouiller. Et tu vas fouiller. Fouille pas là. Faut laver les mains. Je vais sortir une vidéo correcte quand même cet après-midi. Donc les mains propres. Mais faut pas fouiller tout de suite. Pas trop vite la fouille. C'est pas limoneux là. On a un peu sableux. Elle m'a donné un petit peu de semence comme ça. Il a tout mis les graines avec. C'est à dire que quand on récupère un corcombre mur à l'intérieur, il est évident que ce ne sera pas toutes les graines qui vont être fécondées. Donc il faut passer les graines à l'eau pour enlever le mucilage qui maintient les graines dans le milieu. Et quand vous passez à l'eau, à plusieurs lavages, les graines non fécondées vont flotter en surface. Et donc faut les évacuer. Et ceux qui plongent, les graines plus lourdes, ce sont les graines qui ont été bien fécondées. Petite question. Est-ce que c'est valable pour d'autres qualités de graines? Parce que j'ai déjà vu ça sur d'autres graines. Il y en a qui tombent au chien. Il y en a qui savent nager. Il y en a qui tombent au chien. Il y en a qui tombent au chien. C'est pas la technique. En général, c'est aller à l'eau. Je me disais que j'allais réussir à faire une vidéo sans... Je pars. Il y a des coupures, il y a du bolo là. Sérieusement. En règle générale, est-ce que c'est le cas? Quand on met des graines dans l'eau et qu'il y en a qui restent en surface? Oui, bien sûr. C'est une question de densité de poids. Ceux qui sont bien fécondées sont beaucoup plus lourds. Et plongent. C'est normal. C'est normal. Le fécondé flotte. Bon. Tout ce qui est graines qui habitacées en général. Pour le semis, c'est un petit peu différent. En fait, une fois qu'on a rempli la plaque, on repique directement la graine. Au milieu, centré. Et la seule difficulté, c'est de repérer dans quel sens les racines vont sortir. Quand vous regardez ici, la partie la plus pointue, c'est la partie où c'est accroché à l'intérieur. Dans le mucilage. Et voilà, la petite pointe. Donc la petite pointe ici, c'est la partie où les feuilles vont sortir. Et donc ça veut dire que l'inverse, ici, c'est les racines vont sortir par ici. Au fait qu'on regarde en bas, là, ça forme comme une sorte de petit V, là. Donc pour se repérer, il suffit de repérer la pointe vers le haut. Et donc l'autre partie, vers le bas. Ok. C'est la pointe vers le haut. Voilà. La pointe vers le haut. D'accord. Donc, je comprends. M. Fontaine, c'est vraiment un état à plat. Est-ce que ça fonctionnerait quand même ? À plat, il faut recouvrir. Là, le principe, c'est quoi ? Vous repérez dans quel sens les racines sont. Pour le concombre, c'est un petit peu plus compliqué. Pour repérer, il suffit de repérer par rapport à la petite pointe, là. Ici, c'est le haut. Ici, c'est le haut. Et vous voyez, là, ça forme comme un petit V, là. Le petit V, c'est ça la pointe où les racines vont sortir. D'accord. Le côté arrondi en bas, là. Et là, il y a juste à planter. Non, le côté arrondi en haut. Non, le côté arrondi en haut. Le côté arrondi en haut. Là où tu as les poils qui sortent, c'est les feuilles. Voilà. Ah ouais, le mini, mini truc. Donc, la pointe, c'est les feuilles. Quand c'est les citrouilles, c'est très simple. Par rapport à la forme, les citrouilles, c'est plus gros en haut, c'est plus pointu à le bas. Et donc, c'est là que les racines vont sortir. Pastèques aussi. Et après, c'est un petit peu plus délicat pour les melons. Mais ça se repère facilement. Et après, donc, le principe est très simple. Je peux pas. Tu veux pas que je te trace ? Et on les met pas à plat. Moi, j'ai pas fait rien. Prenez ici. Et vous enfoncez au 3K. Et c'est bon, c'est fini. Ok. Si vous mettez à plat, il faut recourir. Alors que là... Il n'y a pas besoin. Tiens, 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 c'est vite. Ok. D'accord. Donc, le côté poilu vers le haut. Donc, le côté poilu vers le haut, le côté pointu vers le bas. Donc, vers le bas. Et voilà, ça prend plus de temps. Alors que là, on refait direct. J'ai appris quelque chose. Voilà. Moi, j'aurais mis la lattea direct. Oh, voilà. Je comprends pourquoi j'ai pas autant de réussite sur mes semis. Ah, ça m'a vu bien aussi. C'était la partie. Donc, comme c'est plus, c'est plus facile pour vous de repérer la petite pointe vers le haut pour les feuilles. Bon, pour l'opération maracottage, là. Donc, les gars, pour l'opération maracottage, on y va, on est motivé. Ouais, l'opération maracottage, donc on a besoin, comme matériel, donc, d'un... On a besoin d'un ? Un écussoir. C'est ça. Non, un écussoir. 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 D'accord, l'écussoir. Donc, ensuite... Écussoir. On a besoin, bien sûr, du désinfectant, hein, donc, pour désinfecter le matériel. C'est important de désinfecter le matériel. Ah, ben, ça, c'est très important. D'ailleurs, on voit bien de quel métier, monsieur Fontaine, il vient à la base ? Oui, on peut déjà faire un ancien métier avant. Non, mais c'est ça. Je veux pas. Je sais. Jusqu'à présent, mi-coe. Non, mais on fait comme technique, bien sûr. Mi-coe faire occasionnel, hein. Donc, euh... On fait une petite petite coupe. Non, mais c'est vrai qu'on fait à ma ruche. On fait tout. Au cas où. Au cas où. Au cas où. Au cas où. Écoute, à vous, on réussit de s'appuyer. Oh. Et donc, ensuite, euh, pour attacher, donc, il faut des petits manches de picelle, hein. D'où ? Ouais. Après, il va prendre d'autres, euh... C'est une corde, voilà. Après, si on veut attacher, etc. Et là, donc, un autre de... ... classique. Oui, c'est biodégradable. Dans, euh... ... quelques milliers d'années. Ah, pas quelques camps ! Mais les biodégradables... Je ne m'avance pas sur la date exacte. Bon, je ne te dis pas. Normalement, en 3017, il y aura tout. Tout est biodégradable. Nous, 300 000 PPR1, vraiment. Bon, allez, essayez-le. Euh... Le classique. Il y a une marcotta bio ? Ah, oui, bien sûr. Il y a une boîte ? Il va y avoir une boîte ? Ben... Il y a quoi ? Donc, vous voyez le galopant de ce que c'est, là ? Oui. Voilà. Donc, on peut le faire avec ça, aussi. Voilà. Donc, on peut le faire avec ça aussi. Non, mais, il ne va pas les. Bien le galopant mon 함께. Ah, non. Pas du tout. Vous mettez vos cuisons de mousse. Vous vous poussiez les arbres, puis vous poussiez les arbres. C'est exact. Après, y arrive. Voilà. Après, bon... Après, bon... Après, donc... Ce qu'il nous faut, il faut un substrat. Bon, là, le substrat, il y a des diatypes. Et là, pour l'instant, on va prendre celui-là. Le substrat, ça sert à quoi ? Ça sert à juste de milieu dans lequel les racines vont se développer. Voilà. En fait, il faut un milieu pour que les racines se développent. Donc, ça peut être ça. Parfois, quand j'ai les sacs de fibres de coco, je prends la sac de fibres. Donc, il faut un substrat. Voilà. Et le plastique, c'est pour maintenir le substrat. Maintenir le substrat. Et pourquoi le plastique ? Ça maintient l'humidité. Parce qu'il faut humidifier le substrat. Et pourquoi transparent ? Ça permet de voir à travers le niveau d'enracinement et savoir à quel moment il faut sevrer. Quand on voit à travers le plastique que les racines ont envahi tout le substrat, ça veut dire que c'est bon être sevré. Et le sevré, ça consiste à couper en dessous de la maracotte, non pas au-dessus. Ah, de fou ! Il parle du français, ça veut dire. Merde ! Je l'ai essayé la maracotte. Je comprends pas, ça marche pas. Je suis là, non. Non, non, non. Tu plantes, ça a pas marché. Je suis pas menti. Donc on coupe en dessous. Oui, j'ai entendu les racines. Et après, vous mettez ça dans un sachet horticole pour la reprise. En revanche, bien sûr, le plastique. Ou bien, vous pouvez planter directement. Mais si vous plantez directement, il faut l'arrimer avec un système d'attache 3 points. Pour que s'il y a un peu de vent, ça ne bouge pas. Le temps que les racines se met en route. OK. Voilà. OK ? Il t'en va bien. Il t'en va bien. Il t'en va bien. Le temps d'arrimage très simple. Il t'en va bien. Il faut le mettre à l'ombre aussi. Il faut le mettre à l'ombre. Oui, là, pour la reprise. Pour la reprise, quand vous faites en sachet horticole, Donc là, vous préparez un peu de terre, mélangez terre, etc. Et puis, vous mettez, voilà, comme tout le petit doigt là, il est impeccable, le temps de la reprise. Ça va être rapide. Après, il faut passer à l'ensoleillement. C'est quoi ? C'est une petite semaine, le temps que les racines trouvent leur place ? Un petit peu plus que toi ? Oui, non, mais au fait, en une semaine, ça doit démarrer. Les racines sont déjà là. Ouais, c'est juste le temps que ça commence à partir. Et après, vous savez quand est-ce que c'est bon à transplanter, il faut que la voie se tienne. Donc là, il faut laisser enraciner. Si c'est d'un sachet, il faut laisser au moins. Moi, je dirais bien enraciner. D'accord, le substrat, là par contre, à l'inverse du semis, le substrat, il faut que ça coule. Il faut mouiller le substrat. Il faut mouiller le substrat. Un petit peu, ça coule un peu. Il n'est pas suffisant. Non, ça coule. Non, ça coule. Non, non, ça coule dedans et puis on met un petit peu de loup. Tu n'as pas besoin d'étard. Là, il faut vraiment que ça coule. Que ce soit bien humide, de façon à ce que ça ne dessèche pas en poiton. Il y en a aussi. Donc, l'alimentation vers le haut va se faire. Mais sauf que si le supra est sec, on ne dit pas besoin d'arroser. Donc, quand la sève élaborée redescend. Et donc, quand ça redescend, le principe du maracottage, on fait une décortification annulaire. On enlève toutes les forces jusqu'au bois. Donc, c'est comme si on coupe le CLP du poème quand ça redescend. Et le fait, quand ça redescend, la sève élaborée, donc ça contient les hormones carbonées. C'est la photosynthèse ? Oui, c'est par photosynthèse. Donc, la sève élaborée redescend. Et dans la sève élaborée, vous avez des hormones aussi qui circulent. D'accord ? Donc, une plante, à l'intérieur, vous avez des hormones qui circulent. L'oxyne et la gibraline. Gibraline. Vous avez des cytokinines aussi qui circulent. Et donc, quand ça redescend, donc, les hormones responsables de la rhizogénèse vont se concentrer l'endroit où on a coupé. Et donc, cette concentration d'hormones responsables de la rhizogénèse va faire que les racines vont sortir du haut pour coloniser le substrat. Donc, si votre substrat est sec, comment voulez-vous que les racines se développent dans un substrat sec ? Et donc, ça va pas fondre. D'où l'intérêt de maintenir le substrat unique. Les racines ne pourront pas se développer dans un substrat sec. C'est pas possible. Donc, celui qui t'a dit qu'il ne faut pas arroser... C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah ben... En fait, si la branche dont on a fait le marquotage, elle meurt, c'est qu'on a raté quelque chose. Ah ben, elles sont typiques. Ah oui ! Ah ben, elle a raté quelque chose. 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 Ça me montre même plus. Et donc, c'est une des causes... On est dans... Si il y a une branche qui est droite. Parce que c'est ça qui va devenir le trou. Et surtout, ce qui est important pour l'étchie, c'est... de choisir une petite branche qui a un prémisse de forme. C'est-à-dire une branche qui... Le bois en terminale, c'est déjà dédoublé ou triplé. Comme ça, on a déjà... La charpente. Voilà, la charpente qui est déjà préétablie. Et donc, il faut partir surtout sur des petites branches où il y a déjà une préforme. Comme ça, c'est plus facile de former la structure de l'arbre ensuite. Que si vous partez d'une branche où c'est tout droit comme ça. Quand c'est tout droit, vous êtes obligés de couper. Il faut provoquer le démarrage des accidents. Il faut former la structure. Donc, si ma branche avec une structure comme ça, il peut quand même prendre une branche droite. Après, plus tard, il y a la structure. Ou pendant... Non, dans l'idéal, c'est choisir tout de suite la branche. Si, ça existe. Où il y a déjà un prémisse de petits rameaux qui se sont déjà développés. Il faut former directement. Si le charpente de travail en plus, ça peut... Si le charpente de bois ouvre des vatins, il va fait, et après tout le monde. Si le charpente de bois ouvre des vatins, c'est le charpente de bois en plus. Il a créé le maracote, avant de créer le maracote. Je vais me dire, je vais couper juste... De toute façon, du moment que vous taillez, à un moment donné, sur une branche plus droite, automatiquement, les yeux attendent tout ce qu'on voit avant de développer. Donc, on peut le créer... On peut anticiper. Mais est-ce que je peux le créer en même temps que la maracote ? Non. Non, non, non. Tu vas stresser, tu vas stresser déjà ? Non, 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 non. Il va créer en même temps que la maracote. Il n'y a pas, parce qu'il n'y aura point de photosynthèse. Il n'y aura pas, il n'y a plus rien. Il n'y aura pas, il ne s'en redescend plus. Ok, bien. On me réveille. Non. Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Non. Il provoque avant, et ensuite, bien sûr, il faut qu'il y ait... Il y a pas ce qu'on dirait, il y a un sève élaboré, il y ait une agence de hormones qui provoquent, c'est l'antidération. Ouais, tu es tout, toi. Et une branche grosseur de pouce, alors ? Oui. Ah, pour tout dépendre, grosseur de pouce, hein. C'est ça. Mais madame... C'est parce qu'on a le poussé, peut-être ? Non, il ne faut pas prendre une branche trop grosse, hein. Moi, j'ai déjà fait des pouces, hein. Oui, je veux dire, dans la magie, les gens font un peu des pouces, là-bas aussi. Non, mais ça marche. Mais bien, c'est ça, Maud. Attends... Oui, je pourrais prendre une grosse branche comme ça, si c'était correctement, ça va... Parce que moi, en fait, le but, aussi, du grand cotage, enfin, le... comment ça, t'as l'avantage, c'est d'avoir une bonne branche directement. Oui, non ? Ben, le problème, c'est que si vous faites une branche trop grosse, comme je t'ai dit, là, vous serez obligés d'aller l'arrimer... Il va tomber les premiers coups de vent, hein. Ouais, une bonne branche trop grosse. Ben, quand vous prenez une branche comme ça, c'est déjà trop grosse, hein. Moi, c'est la plupart que j'ai vu que le macrotage, c'était comme ça. Regardez la plupart des plans que les tépiniéristes font. Vous voyez comment c'est ? Est-ce que c'est des grandes ronds, voilà ? C'est réglé. Ben oui, c'est... C'est évident, faut pas prendre une branche trop grosse. Ça pose problème, par là-dessus. Et le macrotage... 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 C'est greffage... C'est greffage... On l'a perdu, hein. Je crois qu'on a perdu le macrotage... 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 Il reste 8 minutes... Ça peut le faire... Ça peut le faire... Ferme un peu... Le vide un petit peu... Pour mettre tout ça de l'eau... Non, mais vous le pâtes... Non, vous le pâtes... Le sous, le sous... Vaisse le loup... Vaisse, vaisse, vaisse... Qu'il ne pas mouille après... Stop ! Vaisse, on fait un peu... Stop, allez, il faut un peu dedans... Non, au moins que vous voyez un seul... Allez, mouille... Mouille... Ah, l'action ! Vous voulez de l'action ? Action, action ! Vas-y, allez, vas-y... On va mettre un peu... On va mettre un peu... Une bonne pâtée... Une bonne pâtée... Il faut qu'elle fasse une belle boule... Voilà, une belle boule... Vous parlez de boules ? Vous parlez de boules ? Ben, on dirait... Je suis content que vous étiez parti devant une boulimie. Faut les droits en paix. C'est ça. C'est ça la dorsalis. C'est la plus grosse. C'est normal que c'est la plus grosse, c'est elle qui est en train de tout couper. Merci Samuel pour ton investissement. J'ai bien malaxé. Il nous reste 7 minutes. Laissez-moi passer. On va prendre n'importe quoi. Une marquette sur l'aloe. Pour marqueter, il faut prendre une branche comme ça. C'est pas vrai, ça c'est pour le bouturage. Il faut y avoir un problème. Coupez-moi ça. C'est pas très matoureux. Tiens d'accord. Donc, vous voyez, je fais cette branche-là, on va faire là-dessus. De préférence, vous voyez, il faut prendre, par exemple, une branche de laitchi, ça serait ça. OK, il y a déjà la charpente. Voilà. Là, comme il y a déjà la charpente, c'est comme si c'était un pied de laitchi et une branche de laitchi. C'est comme si vous aviez une, deux, trois, quatre pour la structure du pied. Et après, vous allez faire sauter ici et votre base pour les quatre charpentes, c'est ça. Au lieu de prendre une branche où c'est toute droite, il n'y a rien. Et donc, on va faire la décortification annulaire sur environ 10 cm. Et sur la partie où le rameau est la plus droite. Il est évident, faire une décortification annulaire dans une courbe, ça va être plus compliqué. Donc, il faut faire en ligne droite. Donc, je vais le faire ici. 10 cm, donc à peu près là. Donc, la décortification annulaire là. Donc, c'est comme si vous coupez, vous coupez jusqu'au bois. Là, la plante, elle souffre là ou pas ? On l'entend crier là. Moi, je n'ai pas compris, vous avez dit une branche verticale. Elle est verticale si tu la mets droite. Elle est droite. Très bien, très bien. Elle n'est pas droite. Elle n'est pas droite. C'est droite. Ah, c'est droite. Non, c'est droite. Bon, là, c'est penché, c'est pas de problème. On peut voir une ligne droite. J'ai tranché. Ah non, mais là, vous vous excusez toutes mes croyances. C'est très bien. Moi, je ne suis pas coincé. Donc, vous faites une coupe tout autour. Et ensuite, vous allez le fendre. Maitre Fontaine, tu as un arbre péaché. C'est un arbre péaché. Tenant dans son bec. Une marcotte. Une marcotte. Après, avec la spatule. Non, mais c'est là, ça sert à ça, la spatule. Et on décolle. Un peu comme quand on sort un bois de cannelle. Tu sais, quand tu fais tes bâtons de cannelle ? Quand ton écorce est pareil. Ah, c'est comme ça qu'on fait les bâtons de cannelle, alors ? Oui, on vole l'écorce comme ça. Mais après, il faut protéger, non ? Il faut mettre quelque chose autour. Non, en fait, tu coupes la branche. Et puis après, tu coupes ta branche en plusieurs bouts. Et voilà. Et après, en séchant, il s'enroule sur lui-même, l'écorce. J'ai une bonne idée, parfois. Bon, après, ça marche sur le cannelier, les bâtons de cannelle. Moi que j'avais après, j'avais pris après. Moi aussi, tu viens de faire des petites lamelles. Oui, je pense que tu peux couper plusieurs. Je pense que... Ouais, mais tu as de la main. En fait, le cannel, en fait, le cannel, quand tu fais ça, tu prends une bouteille de verre vide. Et tu la roules, en fait, sur la branche. Et ça décolle l'écorce du bois qui est derrière. Et après, quand tu ouvres... L'écorce, on enlève, si tu as tout le tout, à 360 degrés. Ouais. Ben oui, il faut faire la décoratisation annulaire. Il ne faut plus que la sève puisse passer, quoi. Tu peux réexpliquer... Romain, le cannelier, c'est la même chose que le plan de cannelle avec les feuilles, quoi. Il y a deux sortes de canneliers. Il y a le cannelier où c'est la feuille. Et il y a le cannelier où c'est la... L'écorce. L'écorce. Alors après, dans celui de l'écorce, la feuille a aussi beaucoup d'odorat, enfin, beaucoup d'odeur, de saveur. Ouais, mais pas la même odeur que le cannel qu'on connaît. Non. Encore une autre odeur. Mais tu te rappelles... Non, non, je te parle là du bâton de cannelle de Mada, tu sais. D'accord. Celui qui est vraiment... Voilà, celui que tu trouves à Madagascar. Donc là, ce qui est important, c'est s'assurer que l'écorce... Vous voyez la partie verte, là. C'est ça, donc, les tissus conducteurs du floem, là. La partie verte. Cambium. Voilà. Et donc, comme la sève élaborée est produite ici, ça redescend et il faut impérativement la bloquer ici. C'est ici qu'on aura le bourrelet cicatriciel, donc il va se former. Et donc, quand la sève redescend, elle ne peut plus passer. Et donc, ça bloque ici, ça forme comme un bourrelet. Et c'est à partir de ce bourrelet, là, la concentration d'oxynes qui fait que les racines vont se développer. Et donc, on met le substrat pour que les racines partent d'ici et envahissent le substrat. Une fois que tout le volume de substrat est envahi, à ce moment-là, on coupe ici pour sevrer. Et puis, on va planter en pépinière ou directement. Et il faut que ce soit si long le décortiquage pour que ça tienne bien ? Bah, au fait, pourquoi on fait à peu près cette longueur-là ? C'est surtout pour avoir un enracinement plus puissant. Bah, si tu fais sur un petit bout comme là, tu auras un petit enracinement. Les racines ne partent pas que du poids, elles vont continuer à... Bah, les racines partent d'ici et descendent. Donc, si tu mets un volume de substrat plus important, tu auras un volume d'enracinement plus important. Donc, c'est le volume de substrat, en fait ? Oui, voilà, mais bien sûr, qui augmente. Et tu vois bien que l'enracinement, si un petit volume comme ça, sera moins que si t'es... On décoptique sur toute la zone où on va mettre du substrat, en fait. Voilà, c'est ça, voilà. Donc là, il est évident que, bon, la sève brute, passe par le bois, continue d'alimenter ici. Mais la sève élaborée est bloquée. C'est ça qui permet d'expliquer pour quelles raisons les racines vont sortir. Au bout de combien de temps ? Ça, ça va être rapide, je pense, dans un mois, c'est... Ah ouais, quand même ? En fait, la sève brute, elle passe au milieu et au fur et à mesure... Pas seulement le sachet un coup avant. Donc, dans un mois, je peux venir récupérer... Non, mais là, on est sur une place où tu coupais un bout, tu mettais la terre directe, ça poussait. Donc là, comme on a le monde, on peut tenir. Voilà, on va la faire aller. Attache un petit bout ici. J'ai entendu la petite Miss Amandine dire que je veux perdre mon temps pour faire ça là-dessus, etc. Le but... Non, 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 non ! Le but de la démarche, c'est de vous montrer comment faire. Voilà. C'est évident que ça, vous taillez un beau tofu dans la tête épouse. C'est ce que je voulais dire. Non, 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 mais c'est juste pour répondre à ta remarque. Non, mais c'est parce qu'on ne l'a pas tout en fait. Désobligeant. Voilà. Mais dis-moi, je n'aurais pas fait un marcotage là-dessus parce que ça se bouture facilement. Mais là, pour l'exemple, c'est normal. Sinon, je te dis, je t'aurais marcoté. Allez, mettre le substrat dedans, s'il te peut ? Bébête. C'est un peu en dessous. Oui, en dessous. Oui, en dessous. Bien en dessous. C'est beau là. Samuel, tu es un super assistant là. Et donc là, il faut bien tasser le substrat ? Oui, oui. Ok. C'est qu'une finit. C'est qu'une finit. C'est qu'une finit. Oui, à deux, c'est clair. C'est pas ça tout seul. C'est plus galère. Pourquoi ? C'est toujours mieux à deux. Oui. Oui, c'est vrai. Parfois, pour jouer aux cartes, il faut moins à quatre. On va faire un tout petit peu là. On va faire un cocage, par exemple. Super. Là. 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 On lui fait un gros, gros pansement en fait. Voilà. D'accord. Ça, avec du cellophane, ça peut marcher aussi ? Ouais. Ça prend rien qui cuit. On retache. Là. On retache. On retache ici. Là, là. Là, là. Là, là. Là, là. Là, là. Là. On roule le bus, là. Là, on roule le fil. Là, là. Là, là. On va remettre un bout de billet. Là, comme ça. D'accord. Le filtre, elle est. Là, il vient. la main, mais si 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 si, ouvre sur le côté, sur le côté, ouvre, ouvre la porte allez main de doigts voilà, on tourne là, vol pas, aujourd'hui, ventre au di, vol, oui mais attends, vol pas, t'en retaches tu vas t'entrer avant d'attacher, voilà, tu t'attaches après voilà, tu serres voilà super vous voyez la forme là c'est super joli petit baba et voilà vous voyez donc c'est il faut que le supra les magnifique c'était beau on a la vidéo parce que j'ai kiné peut-être ce week-end suivant le temps qu'il fait ce week-end